Bonjour à tous, je m'appelle Simon. Félicitations à tous déjà pour commencer. Je suis militant communiste au pôle de réagence communiste en France. Je suis venu vous apporter soutien en organisation, soutien politique, un soutien moral. On n'est pas venu les poches vides, on a ramené quelque chose pour la caisse de grève aussi. Alors par où commencer pour pas trop répéter ce qui a déjà été dit. Déjà c'est évident que cette grève, c'est une grève héroïque. On est au 34e jour de grève sans trêve ici. C'est un record et pourtant c'est un record dont évidemment ce serait bien passé parce que les camarades grévistes, évidemment qu'ils sont fatigués, évidemment que c'est dur financièrement, c'est dur aussi pour les familles parce qu'elles aussi parfois elles en souffrent. C'est dur aussi physiquement parce qu'on est fatigué, on est à droite, à gauche, sur les âges des copains en inter-pro et c'est vrai que c'est une grosse différence par rapport au moment de grève en 95 qui dans toutes les bouches est à juste titre. Mais contrairement en 95, là l'inter-pro il s'est fait dès le début et c'est vraiment un bon signe par rapport à ça. Malgré cette fatigue, ce qu'il faut remarquer c'est que l'ambiance dans les AG, elle est jamais morose, elle est toujours combative, déterminée et c'est principal parce que la grève c'est aussi ça, c'est un moment de solidarité, c'est aussi le moment où on relève la tête, où on se bat pour toute la dignité, où on reprend en main aussi le petit travail. Et voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc cette grève, elle est exemplaire aussi et on sait qu'on lâchera pas aussi pour ça parce que c'est une grève dure et là on est dans une AG de cheminots mais c'est vrai aussi pour les autres secteurs comme les salariés des raffineries, comme pour les travailleurs de l'éducation nationale, comme pour les métiers de la culture comme il a été dit, comme les pompiers, les hospitaliers et même les avocats. Et c'est représentatif de ces secteurs de refuser de négocier les miettes et de refuser, comment dirais-je, le pseudo dialogue social bidon du gouvernement et des syndicats de trahison sociale, de refuser de tourner le dos au dialogue social qui est proposé tant par le FN que par la CFDT et de ne pas se laisser embrigader aussi dans les trucs à la con du style cause du grand-père, H-pivot et tout autre dispositif en trop l'œil et de diversion pour éteindre la lutte. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire. Le but, et je pense que l'un des grands points forts de cette grève, c'est qu'il y a eu un mot d'or qui était le mot d'or de retrait pur et simple, sans négociation, et c'est ça aussi qui fait la popularité de la grève, parce que la population, elle voit que les syndicats de lutte des classes, en tout cas, ne sont pas disposés à négocier des miettes et qu'ils n'oublient pas l'essentiel, c'est que cette mesure-là, elle a été voulu par le patronat et par l'Union Européenne capitaliste de malheur, qui impose ça partout d'ailleurs en Europe, parce qu'ils ont bien vu que le point noir sur la copie de l'aide Macron, c'était la question des retraites, les retraites par répartition qu'il fallait démolir pour une retraite à capitalisation, comme a dit le camarade, c'est déjà le cas en Allemagne. Donc c'est pas un phénomène qui est seulement pour la France, c'est un phénomène international qui touche tous les pays de l'Union Européenne et c'est ça qu'il faut dénoncer aussi, cette logique structurelle. Voilà, donc on sait que cette semaine, elle va être déterminante, elle va être déterminante parce que c'est là où on va voir si le privé va réussir à rejoindre la lutte. Il y a aussi la question de la menace du carburant, parce que les camarades de la raffinerie, on était ce week-end sur le site de la raffinerie Grand Puy, ils nous ont montré à quel point la situation là-bas aussi c'était chaud parce que la direction d'Ototal veut fermer, menace de fermer le site de Grand Puy en cas d'un arrêt total de la production et c'est 400 emplois qui sont sur la cellette. Donc voilà, et aussi on n'est pas dupe du fait qu'en face ce qu'ils veulent c'est atomiser le collectif, détruire toute possibilité même d'existence pour les syndicats de l'une des classes et qu'ils ont la volonté ferme d'atomiser le monde du travail en une multitude de petites individualités comme ça sans défense, en montrant, regardez comment les a brisés, regardez, c'était un moment de grève prometteur et pourtant on a réussi à les battre et c'est ce qu'on ne va pas laisser faire. Voilà, j'ai rien d'autre à ajouter, je vous souhaite bon courage pour la suite, il faut multiplier les actions interprofessionnelles, la CGT Phnik de la chimie a appelé à bloquer l'économie et comme le rappelait déjà Laurent Brun pendant les mobilisations de Cheminot il y a quelques années. Le but d'une grève c'est aussi de frapper les capitalistes au portefeuille, c'est aussi de paralyser l'économie, de bloquer leurs profits, parce que de toute façon il n'y a que ça qu'ils comprennent et voilà, on continue. Merci à vous camarades et victoire pour la cast ouvrière. Merci Simon.